Hop, on drippe courrier ! Ce n'était pas un mercredi tout à fait comme les autres pour les 130 licenciés de l'école de football de Fontenay-le-Comte. Durant tout l'après-midi, ils ont pu profiter de différents ateliers, tester leur vitesse de frappe et précision, soigner leur conduite de balle, s'essayer à des figures acrobatiques. L'école de football de nouveau labellisée, mais cette fois par la Ligue Atlantique, il fallait donc marquer le coup. Depuis maintenant 4 ans, on a 4 joueurs qui sont partis dans des clubs professionnels, on a 3 jeunes qui font partie du Pôle Espoir à Nantes, en sachant que le Pôle Espoir c'est 22 jeunes, on en a 3 de Fontenay-le-Comte, donc ça veut dire qu'il y a un travail énorme de fait au niveau des écoles de football. Et si aujourd'hui on a cette récompense, c'est plutôt bien par rapport au travail fait en profondeur depuis 4 ans. Des éducateurs mis en lumière, qui tous les lundis soir et mercredi, encadrent les débutants Poussin et Benjamin, qui forment l'école de football, avec des formules adaptées selon les catégories. Pour les plus petits, c'est d'abord de la découverte. Essayer que l'enfant se débrouille avec un ballon, avec son corps, courir, donc on fait beaucoup d'ateliers de coordination, d'appui, des petits jeux d'éveil. Après en poussant, on commence à faire un petit peu plus de travail initiatique, donc avec du travail technique, toujours avec des ateliers. 130 licenciés, dont une cinquantaine de débutants cette saison, un signe qui ne trompe pas. Ce qui veut dire que le travail d'accueil fait par les éducateurs, le travail d'apprentissage de l'école de la vie fait par l'intermédiaire d'apport d'un centre de valeur, fait qu'aujourd'hui les parents nous confient leurs enfants et c'est plutôt bien. Ce label régional prouve encore s'il en est que la formation fait partie intégrante de la politique du Vendée Fontenay Foot. Avoir tous ces jeunes pleins de vitalité, qui ne demandent qu'à progresser, on se dit qu'elle a encore de beaux jours devant elle.